On va vous donner un mode d'emploi, carrément, pour créer et animer un réseau féminin au travail. Je ne sais pas où est Emmanuelle. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est là ? Oui, elle est là. Ah, voilà, vous arrivez par là. Super. Ça devrait vous intéresser, évidemment, si vous êtes employée ou chef d'entreprise. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour. Où est-ce que vous voulez vous mettre ? Ici, c'est bien ? Oui, c'est bien. Voilà, parfait. Alors, je vous présente un tout petit peu. Vous êtes présidente et fondatrice de Connecting Women. Women, même en dit. Alors, quelles sont les clés que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour réussir à créer d'abord et ensuite à animer un réseau féminin au travail ? D'accord. Donc, j'ai 10 minutes, c'est ça ? Vous avez 10 minutes, quoi. Enfin, on est un petit peu en avant. Je ne vais pas dire que vous embêtez trop tôt. Alors, mesdames et messieurs, madame la ministre, bonjour. Donc, oui, effectivement, vous m'avez demandé les clés pour créer et développer un réseau féminin au travail. Ça fait 12 ans que je travaille sur les réseaux féminins en France. Et que je fais une veille. C'est mon sujet de prédilection. Parce que pour moi, le réseau féminin dans tout le système économique, c'est vraiment un levier au service de l'implémentation de la mixité. Alors, je reçois les faire-parts de naissance des réseaux avec beaucoup d'émotion. Puis après, je regarde leur croissance, leur plafond. Et puis, j'assiste parfois aux obsèques dans le cimetière des réseaux, qui est bien rempli, d'ailleurs. Et puis, alors, quand on parle de réseaux féminins, alors, c'est les réseaux féminins au travail, mais en fait, on va dire que tous les réseaux féminins, quels que soient, que ce soit les réseaux d'alumni, les réseaux dans l'entreprise, les réseaux à l'extérieur de l'entreprise, par secteur, par fonction, les réseaux d'entrepreneurs, tous ces réseaux-là participent à pulvériser le plafond de verre. Moi, je dis pulvériser parce que briser, je trouve qu'il faut y aller encore plus. Pulvériser le plafond de verre. Et on se rend compte que finalement, bah oui, c'est ça, dès qu'il y a un plafond de verre quelque part, historiquement ou dans l'économie, dès qu'il y a un plafond de verre, il y a un réseau féminin qui se crée. Et du coup, il y a beaucoup de réseaux féminins, malheureusement. Alors, d'habitude, quand on me demande de faire cette intervention sur le réseau féminin, c'est en entreprise. Et j'ai un discours assez, on va dire, polissé, lisse. Et quand je sors de cette présentation, après on parle dans les couloirs. On parle en off. Et on m'a souvent demandé, d'ailleurs, quand j'organisais le forum d'amixité, on m'a dit, Emmanuel, est-ce que tu pourrais pas nous faire un forum d'amixité off ? Parce que ça serait tellement sympa de pouvoir dire ce qu'on pense vraiment sur scène. Alors, du coup, j'ai un truc à vous proposer. J'ai préparé deux présentations. Une polissée, hélisse. Et une off, cache. Donc, c'est à vous de choisir. Dire que je m'en doutais. Je vais bosser sur les deux. Bon, alors, est-ce que vous pouvez mettre un petit carré blanc à la rediffusion ? À moins de 16. Voilà. Pour les âmes sensibles, les cœurs sensibles, on va parler cache. Alors, déjà, bon, créer un réseau, ben, déjà, regardez ce qui existe. Dans mon dernier ouvrage, on a référencé 500 réseaux de femmes en France. Donc, déjà, regardez si... Moi, je suis sidérée par le nombre de femmes qui savent même pas qu'il y a un réseau de femmes dans leur entreprise. C'est hallucinant. Donc, regardez s'il y a un réseau de femmes qui existe. Ensuite, on va dire que vous êtes sur un marché vierge. Et... Ou un marché... Alors, excusez-moi, je vais utiliser des termes d'entreprise. Je sais, ça peut être choquant, mais voilà. Donc, le réseau, pour moi, c'est un produit, un service. Et on a une cible, un marché. Et moi, je le traite comme ça. En tout cas, pour qu'il soit pérenne et pour qu'il ne finisse pas au cimetière des réseaux, il faut le traiter comme ça, à mon sens. Donc, imaginez que vous êtes sur un marché vierge. Où il n'y a pas de réseau. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez construire votre, ce qu'on appelle, entreprise, comité de pilotage, COPIL. Donc, en gros, ça veut dire que vous allez prendre deux, trois femmes, quatre. Alors, une femme à la com, parce que, que ce soit un réseau d'entreprise, externe dans l'entreprise, il faut absolument avoir quelqu'un à la com dans le comité de pilotage. Parce qu'on va voir que le réseau, il faut le médiatiser tout de suite. Il faut une femme qui compte, ou une femme dans les RH, une femme qui puisse faire sortir les chiffres de, justement, les différences salariales, de l'égalité, etc. Il faut des femmes dans l'opérationnel, qui vont travailler sur le terrain. Et là, vous avez votre tête directrice du réseau. En interne, en externe, c'est pareil. Ensuite, on va lancer le produit. Pour lancer le produit, il faut préparer le marché. Et c'est là où on va avoir besoin des chiffres. Donc, on va demander, soit à la RH, soit à quelqu'un qui connaît bien le secteur, si c'est un réseau sectoriel, de faire remonter les chiffres d'inégalité. C'est pas très compliqué. Vous commencez avec une pyramide, vous faites une barre au milieu, vous mettez les femmes en bas, les hommes en haut, puis après, vous affinez. Donc, une fois qu'on a ces chiffres-là, le marché est prêt, il y a un problème. Vous faites émerger un problème, vous pointez lumière sur un problème. Donc, vous apportez le réseau comme une solution au problème, parce qu'on n'est pas là pour boire le thé. Donc, vous apportez une solution au problème. À partir de là, vous avez deux cibles. Comme le disait Armel Carminati, les femmes d'un côté, les membres de votre réseau, et, ce qui est souvent oublié, la deuxième cible, les sponsors, les soutiens, je veux dire, le cash. Parce que vous avez besoin d'un support médiatique, d'un support de poids au niveau d'influence, et d'un support financier. Parce qu'il n'est pas question de faire ça de façon artisanale entre midi et deux, de culpabiliser, de se prendre des horaires de travail pour travailler sur son réseau. Non. C'est quelque chose d'officiel, et vous allez avoir besoin de sponsors importants. Donc, on va prendre la première cible. Les femmes. Bon, ça, c'est votre cœur de réacteur. Ce sont celles qui vont animer votre réseau. Si vous leur parlez de mixité, d'égalité, mais oui, on est tous pour ça. What do you need for me ? Moi, ce que je veux à la fin du mois, c'est avoir le job de mon patron et avoir plus de sous dans mon porte-monnaie. Donc, les femmes, comme disait Hermel, on leur parle d'avancement de carrière, donc, on met en place, allez, la trilogie des ing, coaching, networking, mentoring. Vous faites les trois, c'est bon. Vous en avez pour trois ans. Networking, très important. Parce que si les femmes n'ont pas intériorisé qu'elles avaient besoin de réseauter, votre réseau est mort. Certaines femmes, j'ai fait un sondage avant de venir, j'ai demandé à ma communauté quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre animation de réseau, etc. Et beaucoup de femmes m'ont dit qu'on n'arrive pas, on est en phase d'essoufflement, on n'arrive pas à motiver les femmes à participer au réseau. Ben ouais, mais avant, est-ce que vous les avez formées sur l'importance du réseau dans leur carrière ? Ah ben non. Ben alors, comment voulez-vous qu'elles viennent à votre réseau ? Parce que vous leur parlez de mixité, égalité, fraternité, sororité ? Ça ne marchera pas auprès d'elles. Ensuite, première cible, les femmes. Deuxième cible, on se trouve sponsor, mentor, un support influent. Alors, si on est dans l'entreprise, c'est quelqu'un de l'entreprise. Si elle est extérieure de l'entreprise, ça va être, je ne sais pas, une fédération, un gros syndicat, voilà, quelqu'un de poids médiatique. médiatique. Et, alors là, il y a deux options. Soit on a la chance d'être chez NJ et d'avoir une femme influente à la tête d'une entreprise. Pour toutes celles qui n'ont pas cette chance-là. C'est-à-dire toutes les autres. Elle est où, Elisabeth ? Elle est partie. Au moment où je fais le truc, elle est partie. Alors, on peut avoir une femme à la tête de son entreprise ou à la tête d'un organisme influent. Mais il faut savoir que beaucoup de femmes au top ne sont pas féministes. soulèvent peut-être un truc... Alors ici, non, on est, voilà, on est tout au top et on est tout féministes. Mais, beaucoup de femmes se disent, bon, alors moi, je veux bien être sponsor du réseau, mais on va dire que le réseau, il est féminin, mais pas féministe. Julie, on va l'appeler Julie. Julie, et si on met cercle ou club, c'est propre, ça, c'est carré, c'est droit, c'est pas féministe, ça, ça te va ? Oui, mais d'accord, mais dans les statuts, tu mets féminin, mais pas féministe. Bon, OK, Julie, on verra plus tard. Robert. Alors Robert, c'est dans l'entreprise, il est directeur général, il est secrétaire général, il est DG, il est président d'une grosse fédération, voilà. Robert. Alors, on va pas lui parler mixité, égalité, machin. Ah ben voilà, Elisabeth, t'as raté ton moment. Robert, dans le classement du ministère, là, sur les entreprises féminisées, on est 42e. Alors que Bernard, il n'a même pas de réseau, en plus, il est dans les top faillées. Et là, on joue sur l'ego à mort. Et ça marche super bien. Même sur les hommes misosines, ça passe. Et combien il te faut pour me faire rentrer dans le top five ? Ben, écoute, je monte un réseau. Déjà, ça gagne des points dans le classement du ministère. Donc, rien que d'avoir coché la case réseau, hop, on remonte d'un coup. Donc, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Je te prépare deux, trois discours en apparition médiatique, mais t'as rien à préparer, je te pose pas de questions, je m'occupe de tout. Et, tu vas voir l'année prochaine, Bernard, on le pile. T'as besoin de combien ? 200 000. OK. On veut du cash. Donc, on veut des sponsors comme ça. Alors, soit on parle à nos sponsors d'Image Employeur, soit on parle de recrutement, soit on parle business. Tu sais, avec le réseau, je vais pouvoir inviter des clientes de nos entreprises partenaires. Ah, ça fait combien de chiffres d'affaires additionnels, ça ? Beaucoup. Tu me donnes combien pour faire ça ? Robert ? Donc là, les directeurs commerciaux, ça tilte à chaque fois. Ou alors, on parle, si on a une entreprise ou un secteur où c'est, par exemple, l'innovation, la recherche, ce qui est important, un truc d'ingénieur. Comme le dit Élise... Moi, j'adore... Alors, pour le business, moi, je dis alléluia au réseau de... Feu Réseau, Accenture. Armelle Carminati. Bravo ! Quel génie ! Quel génie ! Réseau où il y a plus de femmes dehors que dedans. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'avoir une multinationale pour faire un réseau de femmes. Si on est dans une entreprise R&D, un peu ingénieur, etc., eh bien là, effectivement, la SNCL fait très bien ça. NG aussi. Eh bien, on va capitaliser sur l'innovation. Les femmes, dans l'entreprise, à un certain niveau, elles sont minoritaires. Comme tout groupe minoritaire dans l'entreprise est un groupe d'innovation. Yes ! Donc, le réseau va être là pas pour parler de parité, d'égalité, etc. Pas dans un premier temps. Là, l'idée, c'est qu'on essaye d'avancer un peu en cheval de troie. Vous voyez l'idée ? On ne dévoile pas nos cartes tout de suite. Donc, on parle, on va, effectivement, faire travailler le réseau sur de l'innovation client, de l'innovation produit, au passage, on va leur faire du coaching, du mentoring, du networking. Les femmes vont être très contentes parce qu'elles vont briguer à des postes de direction. Et, voilà, une fois qu'on arrive à faire monter un maximum de femmes, bam ! Là, on attaque les sujets qui fâchent. Mais pas tout de suite ! Parce que ce qui se passe, c'est que sinon, on risque de finir très vite au cimetière des réseaux. Et puis, en plus, dans l'entreprise, le réseau, il est tellement incarné par la présidente que dès qu'il y a un changement, s'il n'y a pas des choses pérennes qui sont installées sur le business, sur la stratégie d'innovation, sur l'image employeur, voilà, des trucs qui font partie du process normal de l'entreprise, le réseau, il passe à la trappe. Alors, on m'a demandé, on m'a demandé, est-ce qu'Emmanuel, tu es pour ou contre les réseaux mixtes ? Non. Non. Alors, pourquoi ? Déjà parce qu'il y a un écosystème incroyable sur les réseaux féminins. 500 réseaux féminins là-dedans. Donc, quand vous créez un réseau féminin, vous rentrez illico en contact, potentiellement, avec des centaines de milliers de femmes en France et dans le monde. Ensuite, parce que je pense que la vocation d'un réseau féminin, c'est de grossir, c'est d'être un instrument de lobbying et de grossir le plus rapidement possible à l'intérieur de l'entreprise pour devenir incontournable et pouvoir parler des sujets qui fâchent. Donc, s'évertuer à faire rentrer les hommes alors qu'on est encore en phase de progression et de consolidation, pour moi, c'est une perte d'énergie incroyable. Ce n'est pas rentable tout de suite. C'est chouvant, hein ? Mais je préfère maintenant, là, faire des cercles d'hommes, faire travailler les hommes de leur côté, comme le fait très bien Antoine DeGabrielli avec Happy Men Share More. C'est ça, Antoine ? Yes. Emmanuel, juste un petit mot. Vous avez vu comme ça clignote, là ? Oui, oui. Là, c'est carrément l'ambulance. Mais moi, j'ai envie de vous écouter. En plus, je suis de mal parce que j'ai encore envie de vous écouter deux heures. Oui, c'est bon, j'ai fini. Ça tombe parfaitement bien. On n'a que dix minutes de retard. Ah bah oui. Voilà. Donc Antoine, faire travailler les femmes d'un côté, les hommes. Moi, je reste dans les prochaines universités. Une journée femme, une journée homme, tout seuls les hommes. Allez, on bosse sur la mixité, tout seuls, pas avec nous, tout seuls. Et puis après, troisième journée, on se retrouve. Bravo, merci beaucoup. Emmanuel Gagliardi, merci beaucoup.